Salut tout le monde c'est ML2G qui est énervé et on va passer au programme de la semaine. Lundi 8 c'est un épisode de Gears of War et un épisode d'Hirul Warriors. Mardi 9 un épisode de Metroid Prime et un épisode d'Hirul Warriors. Mercredi 10 un épisode de Ragnablock et un épisode d'Hirul Warriors. Jeudi 11 le 11ème épisode d'Assédic Mario et un épisode d'Hirul Warriors. Vendredi 12 le 12ème épisode de Gears of War et un épisode d'Hirul Warriors. Samedi 13 un épisode de Metroid Prime à 200% et un épisode d'Hirul Warriors. Et enfin dimanche 14 un épisode de Ragnablock et un épisode d'Hirul Warriors. Alors pourquoi je suis honnêté ? Tout simplement parce que c'est la deuxième fois que je tourne ce Wix vidéo Et dans le premier Wix vidéo j'avais fait quelque chose d'assez spécial Qui me semblait plutôt intéressant à regarder en vidéo Et du coup vu que ça a tout déconné j'ai décidé de le faire normalement ce Wix vidéo Je parle sans respirer, c'est très dangereux pour la sortie Mais bref, au niveau du programme de la semaine Si j'ai décidé de garder deux Minecraft pour l'instant par semaine C'est tout simplement parce que j'ai pas pu faire des tests de live Parce que la semaine dernière j'ai eu beaucoup de soucis Alors que j'avais mes après-midi libre Mais j'ai eu beaucoup de soucis à cause de justement faire des tests de live Déjà il a fallu que j'installe tout le logiciel, que je redémarre les PC Que je fasse des configurations et qu'ensuite que je teste Pour qu'au final je me rende compte que ce logiciel une fois installé Me baisait mon logiciel pour enregistrer mes Gears of War Ce qui fait que les épisodes de Gears of War d'aujourd'hui et de jeudi Sont un peu corrompus Au niveau des images et du son du jeu C'est complètement niqué et j'ai pas pu faire autrement Je suis désolé, je suis resté deux heures pourtant Sur chaque vidéo pour essayer de rectifier le problème impossible Donc du coup ça restera tel quel Puisque de toute façon personne ne regarde cette série Donc j'en ai rien à foutre Ouais je suis énervé aujourd'hui, je vous le montre Et ensuite en ce qui concerne les tests de live J'ai donc tout réinstallé sur un autre PC Et il faut que je fasse des tests cette semaine Sauf que je ne sais pas quand est-ce que je pourrais le faire Puisque je travaille de l'après-midi cette fois Et je termine à 18h, donc je suis chez moi pas avant 19h Voilà, donc pour faire des tests c'est un peu casse-couille Ok maintenant en ce qui concerne Le gagnant du concours, vous allez le savoir à la fin de cette vidéo Tout simplement Et en ce qui concerne les artworks On va passer assez rapidement au niveau des artworks Enfin des fanarts, c'est pas des artworks C'est plutôt des fanarts, oui c'est plutôt comme ça qu'on dit J'ai reçu un fanart de Kazévera Carapuce Donc qui me représente toujours encore une fois moi Mais avec Wolfaran derrière Dans la peau de Wolf De Wolf, donc pour ceux qui ne connaissent pas Star Fox Je vous invite à vous refaire une culture vidéoludique quand même Parce que ça devient grave Mais voilà, Star Fox en mode Wolf Enfin, Wolfaran pardon, en mode Wolf Et moi en mode j'ai toujours un oeil crevé Yeah ! Non, plus sérieusement encore merci à toi pour ce dessin Kazévera Maintenant on va passer aux questions Une question de Geoffrey Boutaieb Salut chers barbus, j'ai une question pour le prochain week's vidéo Serais-tu pour ou contre un Zelda multijoueur ? J'adore tes vidéos, continue comme ça Alors oui, je serais pour un Zelda multijoueur dans le style Zelda Forseward Adventure Comme il y a pu avoir sur Gamecube Qui était très sympa à jouer à plusieurs Mais plus dans le genre Vous voyez, on prend un jeu multijoueur comme ça Avec le même principe Récupérer des gemmes pour avoir le plus de points Explorer, etc, etc Mais dans le même style que le prochain Zelda Parce que Il y a eu des images de gameplay du prochain Zelda Où il y a eu Aonuma et Miyamoto qui y ont joué Je vais vous épargner les détails Pour dire c'est con Parce que dans le précédent week's vidéo Je vous avais balancé tous les détails que j'avais sur le coeur Et bien peut-être que je vous les balancerais dans le prochain week's vidéo Si vous me posez la question Et si j'ai envie de vous répondre aussi Parce que voilà, moi je suis comme ça Je choisis mes réponses Enfin, je choisis mes questions surtout Mais bref, le prochain Zelda promet Et j'aimerais bien un Zelda multijoueur justement dans le même style Maintenant une question de Otakuro Question Depuis septembre, le serveur Ragnablock est en fonctionnement Qu'on se le dise Quand je regarde un épisode de Ragnablock sur ta chaîne Celle de Wix ou autre J'ai l'impression de plus l'impression de suivre l'évolution globale sur serveur Et c'est impressionnant Et c'est passionnant, pardon Mais j'aimerais savoir si tu considères ton projet de serveur Minecraft est un succès Et je sais ta réponse risque d'être vague Elle sera plus ou moins vague Parce que pour moi c'est un succès Moi ce que je voulais en créant ce serveur C'était que la bonne entente soit là Que les gens fassent ce qu'ils veulent dessus Et puissent pouvoir jouer en toute pérennité Faire ce qu'on doit faire sur un serveur quoi La seule erreur que j'ai pu faire c'est inviter Speed Romy J'ai décidé de lui laisser une seconde chance Plus maintenant parce que la seconde chance est passée Parce qu'à la base il devait intégrer le serveur à l'ouverture Malheureusement il a fait un faux bon Il n'a pas été invité Du coup j'ai décidé de lui laisser une seconde chance Et les gars du serveur m'ont fait confiance Et donc du coup lui ont laissé une seconde chance aussi Le problème c'est que depuis qu'il était rentré sur le serveur Il y a eu des problèmes Et l'ambiance était plutôt bas sur le serveur A cause de... je pense pas que... Enfin je sais pas si c'est à cause de lui Mais en tout cas depuis qu'il était là il y avait des problèmes sur le serveur Donc c'est pour ça que au fur et à mesure du temps Je me suis dit bon on va voir, on va voir, on va voir, on va voir Mais le problème c'est que ça n'avançait pas Et ça continuait A chaque fois que je me connectais il y avait des problèmes Donc moi j'ai pas envie de me connecter sur mon serveur Et me dire merde qu'est-ce qui va se passer comme problème Donc du coup j'ai été obligé de le bannir Mais tout ça j'en ai parlé dans l'épisode de dimanche dernier A quand une belle intro de Ragnablock ? Vas-y mets-y du rhapsody Alors non je n'y mettrai pas du rhapsody Tout simplement parce que c'est copyright Et puis de toute façon j'ai déjà demandé à Wix de me faire une petite musique celtique Et en ce qui concerne l'intro J'ai déjà tourné quelques parties pour faire l'intro Il faut juste que je le montre Que je fasse ça en 5 secondes Et que Wix me fasse un petit son en 5 secondes Donc ça va être assez chaud On verra ce que ça donnera Mais pour l'instant c'est en construction En cuisine Quel aliment aimes-tu cuisiner ? Aliment sucré ou salé ? A présent je te laisse tranquille Prends soin de toi Continue sur ta ligne directrice Et dis à Wix que ses travaux sur Ragnablock sont géniales Salut ! Eh bien je lui dirais Il sera bien content Wix Parce que c'est vrai que ses travaux sont plutôt colossaux Maintenant en ce qui concerne Les plats que j'aime cuisiner C'est plutôt le sucré Je pense que La plupart des personnes du Zelda don le savent maintenant Parce que j'ai plutôt cuisiné des plats sucrés Comme le fucking dessert Par contre j'aime aussi cuisiner le salé Mais moins que le sucré J'ai quand même préférence pour le sucré Voilà Allez je vous fais une petite ellipse un petit peu à la dégueulasse Je suis désolé On se retrouve donc sur le site Des codes Enfin des codes Ici là à l'instant je viens de coller tous les noms Bah oui je tourne ma voix entre guillemets En parallèle par rapport à la vidéo Parce que j'ai des soucis d'enregistrement pour mon premier vis de vidéo Et ça m'a cassé les couilles Bref Voilà juste ici c'est flouté Mais il y a tous les noms de tous les participants Ici je vais marquer 2 pour tirer 2 personnes au sort Et une fois que j'aurai tiré au sort sur le côté gauche Voilà Là les noms sont apparus Donc le gagnant du concours La première place donc revient à Lilian Son nom de famille sera flouté bien évidemment Et la deuxième personne qui a gagné Donc qui choisira les lots restants Ce est Chris D Donc là par contre il n'y a pas besoin de flouter Parce qu'il n'y a pas de nom de famille Donc voilà on se retrouve pour la fin du Wix vidéo Et voilà c'est bien tout pour le Wix vidéo J'espère que le programme de la semaine vous plaît J'espère que les gagnants du concours seront satisfaits Des lots qu'ils pourront avoir Merci à toutes les personnes qui ont pu participer justement A ce concours là Merci beaucoup Et puis du coup bonne semaine Et puis à très bientôt Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Merci à tous